... Réflexions sur les besoins croissants en énergie des pays africains et ceux de la sous-région lors de la sixième conférence du Golfe de Guinée sur le gaz. Le projet participation citoyenne à l'école proposé par une organisation en vue d'inculquer aux apprenants une culture de paix. Et puis aux Philippines, le super typhon Aya n'aurait fait plus de 10 000 morts et des dégâts matériels considérables. Mani lance un appel à l'aide internationale. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour le développement de son potentiel gazier. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adam Atungara, à l'ouverture de la sixième édition du séminaire sur le gaz dans le Golfe de Guinée. Le défi à relever reste la valorisation des ressources afin de faire de la Côte d'Ivoire une orbe énergétique en Afrique. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. La 16e conférence du Golfe de Guinée sur le gaz a pris fin avec la décision de la mise sur pied d'un plan directeur pour le développement du gaz dans cette partie du monde. Les États participants ont examiné l'impact du gaz naturel sur le développement économique de la région avant de décider de la mise en œuvre d'une coopération intra-régionale au profit des populations. Mais avant, les États proposent la formation des hommes pour maintenir le cap de développement. Il faut retenir le rôle important du gaz dans le développement économique et social de notre région. Deuxième leçon à tirer de cette conférence, c'est que la coopération entre les pays producteurs de gaz et les utilisateurs de gaz est absolument essentielle. Et que quand bien même vous êtes producteurs de gaz, il est bien aujourd'hui que nous regardions devant pour voir dans quelle mesure nous pouvons participer à cette révolution nouvelle du gaz naturel liquéfié. La Côte d'Ivoire s'est engagée à chercher du pétrole de façon très sérieuse pour que nous soyons à l'abri d'une pénurie de gaz dans les 20-30 années à venir. Après Abidjan, c'est Abuja, la capitale du Nigeria, qui va accueillir en 2014 la 17e édition, une édition qui réunira les détenteurs de ressources et les investisseurs. Avant la clôture de la 16e conférence du Golfe de Guinée sur le gaz, un contrat de partage de production a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et CITOL, une société pétrolière. Objectif, renforcer la capacité de production du champ gazier situé au large des Côtes du Grand Bassam. L'école ivoirienne aussi veut améliorer son savoir-faire, notamment en matière de promotion des droits de l'homme. Un projet pour y arriver, le projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de paix. Une initiative du Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. L'école, le lieu où se forge esprit de solidarité, rigueur et autres valeurs humaines. Cadre idéal donc pour la réussite du projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix. Un projet initié par le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. La socialisation politique de l'individu se fait généralement entre 12 et 18 ans. Donc nous avons pensé qu'exécuter un tel projet pourrait à la base commencer à planter les germes d'une jeunesse consciente de sa responsabilité par rapport à la question de cohésion sociale au sein d'un État. La quiétude en milieu scolaire, facteur indispensable pour produire de meilleurs résultats. Les acteurs du système éducatif adhèrent donc au projet. La paix, comme l'agir, feu félic, souffre, banine. Ce n'est pas un vrai comportement, ça va commencer par les jeunes à l'école. Parce qu'on a tendance à avoir des petits conflits entre les élèves en classe, surtout à l'école, pour des histoires banales et tout. Donc moi je pense que ça doit commencer d'abord par les élèves, pour une bonne entente. En fur et à mesure de faire cette entente partout dans le monde. Comme le disait un penseur, les idées des vieillards sont des idées des cimetières. Pour qu'elles vivent, il faut les semer dans l'esprit des enfants. C'est très important parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Si un élève connaît ses droits, il connaît ses limites, il sait où les droits de l'autre aussi commencent. Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix vient en appui à l'éducation des droits de l'homme et de la citoyenneté, une discipline intégrée dans les lycées et collèges depuis 2012. Inculquer une culture de paix aux apprenants, c'est bien, mais cela pourrait avoir un impact positif que si ces apprenants n'ont aucun souci d'ordre matériel et financier. Une organisation dénommée Chêne des Colombes l'a bien perçue. Elle a remis des kits scolaires alimentaires et vestimentaires à plusieurs enfants et femmes des couches défavorisées de la commune d'Abobo. Laetitia Manglé nous en parle. La chaîne des Colombes, le mouvement de soutien aux actions de la première dame au secours des femmes et enfants démunis de la commune d'Abobo. Après ceux de Yopougon la semaine dernière, ils viennent de recevoir ce samedi un important lot de kits scolaires, vestimentaires et alimentaires. Peut-être la fin d'un long épisode de vie précaire. J'ai aussi un petit scolaire avec des habits. Je remercie maman Dominique Ouattara et maman Colombes que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, j'ai reçu des kits alimentaires. Je suis très contente de recevoir ces dons et aussi les kits scolaires des enfants. En tout cas, que le Seigneur les bénisse abondamment. Assoi Honorine, présidente nationale de la chaîne des Colombes, entend au travers de ses actions humanitaires contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Abobo. Nous avons des familles dans des quartiers qui souvent n'arrivent même pas à se nourrir une fois par jour. Nous ne pouvons pas combler cela, mais nous pensons qu'en apportant même un sac de riz ou bien un kilo de riz, ça apporte quand même un peu de souffle à cette famille et ça leur permet quand même de pouvoir se nourrir pour une journée. Une action qui compte s'étendre sur toutes les communes du district d'Abidjan. Donc à l'avenir pour les radios de proximité ivoirienne et comment pourraient-elles contribuer à la promotion des droits de l'homme ? Des préoccupations sur lesquelles se sont penchés les directeurs et animateurs de radios de proximité lors de leur sixième assemblée générale. Laetitia Mangley nous en dit plus. Yopougon, ce samedi matin, il est 8h30. Marcel Tansiard, animateur radio, a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée, pourrait-on dire, pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens, puisqu'on a engagé même une fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fit jusque-là pour nous soutenir. Donc on fait avec les coupures tempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité, autrement appelées radios privées non commerciales, travaillent dans des conditions difficiles. Vraiment, nous avons besoin de réaliser un émédiaire. Et puis vraiment, si on peut avoir un boucle électrogène, et puis un stabilisateur, pour ne pas qu'on puisse avoir le coupure de courant. Pour y remédier, l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, organise à sa sixième assemblée générale. D'autres points, notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme, ont été abordées au cours de cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes en train de sceller des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé, certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien du développement de la presse qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année. Donc, aujourd'hui, nous avons équipé 58 radios. Une assemblée générale qui verra à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI. 41 enfants séparés de leurs parents lors de la crise post-électorale attendent de rentrer en famille. La Croix-Rouge, le Côte d'Ivoire et du Libérial lancent une campagne d'affichage pour retrouver leurs parents. Des affiches avec les photos de 41 jeunes ivoiriens sont placardées depuis quelques jours sur le territoire ivoirien et libérien. Le reportage de Michel Mambo. Enfants cherchent parents. Ils sont encore nombreux. Ces enfants, hors du cocon familial, depuis la crise post-électorale. Une bonne poignée a eu bien de chances d'être retrouvée. Une lueur d'espoir pour ces tout-petits, le comité international de la Croix-Rouge, session Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge du Libérial engagent des démarches pour retrouver leurs parents. Le CICR a pour mandat de rétablir le lien entre les personnes qui se sont trouvées dispersées du fait de la crise, ou bien d'une guerre ou d'un conflit armé. Et cette campagne post-éleur vient pour répondre au fait que nous, des enfants, sont séparés de leur famille, ne savent pas où se trouvent leurs parents. Et le CICR a pour but de pouvoir les regrouper avec leurs parents. Top départ de l'opération, la commune de Yopougon. Et le choix de la cité n'est pas fortuit. La première édition de l'opération post-éleur radio du CICR Côte d'Ivoire, partie d'ici l'an dernier, a tenu toutes ses promesses. En fait, après les affichages, heureusement, il y a des familles qui sont reconnues. Il y a eu un rétablissement de ces liens-là. L'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les photos de ces bouts de choux affichées dans les églises, mosquées et autres lieux de rendez-vous, histoire de multiplier les chances de retrouver au plus vite leur famille. Hors de chez nous, à Madagascar, second tour de l'élection présidentielle serrée. Ce second tour va opposer Robinson, Jean-Louis, à Erie, les deux hommes ont recueilli respectivement 21,10% et 15,93% d'Ivoire. Le second tour est prévu pour le 20 décembre prochain. Tout Madagascar a maintenant les yeux braqués sur eux. Les deux vainqueurs du premier tour de la présidentielle affichent leur sérénité. Ils ont même échangé une poignée de main cordiale lors de la proclamation des résultats. Arrivé premier avec 21% des suffrages, Jean-Louis Robinson se veut faire plaît. Eratunar Mappian n'est pas un ennemi, c'est un concurrent. Donc je le souhaite aussi un succès si le peuple malgache voterait pour lui. Eratunar Mappian est plus jeune que moi, donc j'ai plus de souhaiter. Son challenger justement se dit très satisfait de ses 16% des voix. Je suis content de voir les résultats même s'ils sont encore provisoires. J'ai plein d'espoir. Je suis prêt pour faire face au deuxième tour. Je n'hésite pas, je suis prêt. La question cruciale à présent est celle des alliances. Les 31 candidats qui ont perdu au premier tour représentent au total 63% des voix. L'occasion pour eux de faire monter les enchères. On va réfléchir sur qui pourra amener notre programme qu'on avait proposé au peuple malgache pendant la campagne. Eratunar Mappian enfermé dans son QG de campagne élabore sa stratégie pour bénéficier du report des voix et surtout avoir le soutien officiel du président de la transition. Chez son adversaire, ambiance de fête pour célébrer un premier tour encourageant. Jean-Louis Robinson écoute religieusement son mentor par téléphone. Cette voix, c'est celle du président déchu, Marc Ravalomanane, exilé en Afrique du Sud. Il dicte ses directives pour le second tour, prévu le 20 décembre prochain. Un sommelier a été arrêté en Italie pour violer séquestration de migrants. Il a été arrêté après avoir été dénoncé par des survivants du naufrage de Lampedusa. Un groupe de 200 clandestins originaire d'Afrique subsaharienne a essayé d'escalader la triple frontière de 7 mètres de haut le long de la ville espagnole de Melilla sur la côte nord du Maroc. Une centaine d'entre eux ont réussi à pénétrer sur le sol espagnol tandis qu'un émigrant s'est tué en tombant du côté marocain. L'assaut s'est produit à un endroit où le grillage n'avait pas été renforcé. Le typhon Anan a fait plus de 10 000 morts aux Philippines. Plusieurs provinces ont été complètement coupées du monde. La tempête se dirige maintenant vers le Vietnam. Anan est le typhon le plus violent du monde depuis 4 décennies. Le passage du cyclone Ayant, l'un des plus violents depuis des décennies, a causé la mort d'au moins 1 200 personnes selon la Croix-Rouge des Philippines. Manille a dépêché samedi matin des milliers de soldats vers les zones les plus touchées par le passage de la tempête et par les inondations. Le typhon a frappé les provinces orientales de Leite et de Saint-Marc avec des vents atteignant des pointes de plus de 300 km à l'heure. Et puis une campagne massive de vaccination de plus de 20 millions d'enfants contre la poliomyélite est en cours en Syrie et au Proche-Orient. Une maladie qui risque de s'étendre dans la région et en Europe. Cette campagne d'immunisation est la plus importante jamais réalisée dans cette région. Après 14 années d'accalmie, la poliomyélite est réapparue au Moyen-Orient. En Syrie, 10 cas touchant des enfants ont été confirmés dans le nord-est. Pour éviter la propagation de ce virus très contagieux qui frappe surtout les enfants de moins de 5 ans, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de lancer une campagne massive en Syrie et dans 6 autres pays de la région. Cela concerne environ 22 millions d'enfants. C'est un travail de 6 mois. Il y aura des campagnes répétées tout au long de cette période. Cela va nécessiter une intense activité de façon à augmenter l'immunité dans une région ravagée à la fois par le conflit mais aussi par l'importance des mouvements de population ce qui fait que le virus se déplace à travers la région. Le Liban est en première ligne. Les réfugiés syriens représentent désormais plus de 20% de la population. La campagne de vaccination a commencé. Elle concerne 750 000 enfants de moins de 5 ans dont beaucoup vivent dans des camps. La vaccination est dispensée à travers le pays et aux frontières. Dans les camps comme celui que vous voyez ici. Dans tous les centres de santé, tous les abris et en faisant du porte-à-porte. En Syrie, où régimes et rebelles s'accusent mutuellement d'entraver le travail des humanitaires, Damas s'est finalement engagé à vacciner les enfants syriens après l'apparition de cas de poliomielite. La campagne de vaccination sera organisée en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé en plus du personnel du secteur civil pour s'assurer que la vaccination couvre bien toutes les régions de Syrie. Il y a urgence. Selon deux experts allemands, la réapparition de la polio en Syrie où la couverture vaccinale a fortement décliné depuis le début du conflit menace non seulement les pays voisins mais aussi l'Europe. L'Europe qui accueille elle aussi des réfugiés syriens et où la vaccination contre la polio dans certaines régions est en perte de vitesse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à San Pedro. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada